Sur le toit du monde Le livre des montagnes Toutes les semaines, nous avons une période de bibliothèque avec la classe. C'est la période que je déteste le plus. Une odeur de papier jauni flotte dans l'air. Les bouquins sont vieux, ils ont été recollés plusieurs fois. Je dois en choisir un, mais rien ne m'intéresse. Que de vieilles histoires que je connais par cœur. Madeleine, elle, sourit toujours quand nous sommes à la bibliothèque. Ça ne la dérange pas de relire et de relire encore les mêmes histoires. C'est une drôle de fille. Elle a les cheveux courts, comme un garçon. J'aimerais tellement trouver un livre sur la conquête de l'Everest. C'est une autre montagne au Népal. La plus haute montagne sur la Terre. J'ai entendu dans un film qu'on l'appelle le toit du monde. L'Everest touche les nuages. Il n'est pas facile d'atteindre le sommet. Les alpinistes affrontent les avalanches et les tempêtes. Ils combattent la grande fatigue. Plusieurs grimpeurs sont morts en voulant réaliser leurs rêves. Là-haut, respirer est tout un défi. Il faut porter un masque avec une bonbonne d'oxygène, comme un grand malade à l'hôpital. Sinon, l'air est parfois si glacial que les poumons gèlent. Peut-être même qu'on crache des cristaux de neige qui s'envolent, qui s'envolent. Le poilu Pour gravir l'Everest, il faut l'aide d'un guide Sherpa. C'est un chic type très courageux qui connaît la montagne comme sa poche. Il peut grimper jusqu'en haut et redescendre en moins de deux. Sans bonbonne Le Sherpa est toujours accompagné d'un abominable homme des neiges. Une grosse bête avec beaucoup de poils et de grands bras de singe. Ben non, c'est une blague. Il a des bras comme tout le monde. Durant l'ascension, l'abominable homme des neiges ne parle qu'une seule fois. Il hurle Allô, 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 quand il arrive au sommet. C'est tout. Le Sherpa lui donne une table dans le dos pour le remercier. L'abominable homme des neiges n'en demande pas plus. En cas de pépin, il prend le Sherpa sur son dos et balance l'alpiniste sur son épaule comme un sac de patates. Il redescend au pas de course jusqu'au camp de base. Sauvé Puis, il disparaît entre les tentes. L'abominable homme des neiges n'aime pas la publicité. Il refuse qu'on parle de lui. Il veut faire de bonnes actions, mais dans le secret. Je voudrais être un abominable homme des neiges. La mouche noire Hier, j'ai construit une montagne de neige dans la cour de l'école. Paul et Henri m'ont aidé. A la récréation, nous partons en expédition vers l'Everest. Je joue le rôle de l'abominable homme des neiges. Personne ne comprend pourquoi, mais tous sont d'accord. Paul se prend pour un grand explorateur et Henri veut être un meilleur et encore plus célèbre explorateur que lui. Madeleine s'amène. Elle demande si elle peut jouer à l'expédition. Si elle peut se joindre à l'expédition. Dans l'équipe, il nous manque un guide Sherpa. Mais au fait, est-ce qu'on dit une Sherpa ou bien une Sherpette ? Je réponds plutôt. Ça n'existe même pas un Sherpa fille. Madeleine insiste. Je suis inflexible. L'équipe est complète. Va donc jouer aux vedettes avec Lou et Adelaï. Madeleine le prend très mal. Elle dit que notre montagne n'est qu'un tas de neige sale. Elle ajoute que l'Everest fait 8 848 mètres de haut. Votre but n'est pas plus grosse qu'une mouche noire, crie Madeleine en tournant les talons. Elle trébuche, tombe la face la première dans la neige. Paul et Henri éclatent de rire. Moi, j'oublie de les imiter. Je suis trop surpris par ce que Madeleine vient de dire. Comment elle sait ça, elle, que l'Everest a 8 848 mètres de haut ? Il n'y a même pas de livre à la bibliothèque qui en parle. Les deux pieds dans la même bottine. À la fin de la classe, je cours pour rattraper Madeleine. Elle rentre chez elle. Je la suis à quelques pas juste derrière. Quand elle se retourne, je fais comme si de rien n'était. Je m'arrête et je fixe le poteau de téléphone. Je mets une main sur la borne fontaine. Je sifflote en observant la tête des arbres. Au bout de cinq minutes, Madeleine s'exclame. Tu vas où comme ça ? D'abord, je ne réponds pas. Je veux qu'elle croie que je suis invisible. Tom, à quoi tu joues ? Cette fois, je ne peux pas passer inaperçu. La première réponse qui me passe par la tête, c'est une question. As-tu déjà escaladé l'Everest ? Pfff ! Les garçons ! Que je l'entends murmurer. Madeleine hausse les épaules. Elle se remet à marcher. Je marche un peu plus vite. Je la rattrape. Pendant quelques instants, nous avançons côte à côte en silence. Madeleine ne me regarde pas. Elle dit tout à coup. Le canapé du salon, c'est le plus haut que je suis montée. Elle se tourne vers moi pour me faire la plus horrible des grimaces. Né de cochon, lèvres de babouin et yeux de crapaud. J'éclate de rire. Madeleine, elle est trop drôle. Veux-tu venir à la maison ? Demande ma copine. C'est à mon tour de hausser les épaules. Madeleine conclut. Je pense que ça veut dire oui. Tu vois la galerie bleue ? Le dernier arrivé a une face de bœuf. Et elle s'élance. Je me précipite à mon tour. Je dérape sur le trottoir. J'essaie de la devancer, mais je perds une botte. Je me retrouve un pied en l'air, ma chaussette trouée, exposant mon gros orteil. Madeleine m'attend dans les marches et me crie. Il faut toujours bien attacher ses bottes quand on grimpe l'Everest. Il n'y a rien à répondre à une évidence pareille. Ma mère me dit tous les matins de lasser mes bottes. Mais je fais qu'à ma tête. Une boule d'énergie. Madeleine pousse la porte de sa maison et s'extirpe de ses bottes dans un seau de ballerine. Ça ne paraît pas du tout qu'elle a été très malade. Tom, tu montes ? Sans attendre ma réponse, Madeleine se précipite dans le couloir. Derrière elle, je cours vers l'escalier qui conduit à l'étage. Mes chaussettes trouées glissent sur le plancher. Mes gros orteils s'agrippent au bois vernis. Madeleine crème l'escalier comme une chèvre de montagne. Je bondis comme un cabri. Je m'arrête à l'avant-dernière marche, surpris, étonné, bouleversé. Partout autour de moi, il y a des livres. Des étagères, des tablettes, des bibliothèques remplies de bouquins. Les rangées de livres font le tour de la cage d'escalier. Sans effort, Madeleine pousse un rayonnage. La bibliothèque glisse sur des roulettes, découvrant une autre armoire à livres. Elle la pousse aussi vers la droite. Hé ! Une pièce secrète ! J'aperçois un lit avec une couverture lila et une lampe à tête de chat. La chambre de Madeleine. J'avance entre les murs de livres, timide, silencieux. Il y a plus de bouquins ici qu'à la bibliothèque de l'école. De sa chambre, Madeleine m'interpelle. Tom, je t'ai menti. Je grimpe aussi sur mon lit. Les blousons rouges. Les bras en l'air, Madeleine touche le plafond. Son lit est poussé contre le mur, sous le toit en pente. Le soleil entre en oblique par une grande fenêtre. Il allume des paillettes dorées. Dans la chevelure emmêlée de Madeleine. J'hésite à m'avancer plus loin. Je ne suis jamais entrée dans une chambre de filles. Soudain, Madeleine bondit sur le plancher. Elle sort de la chambre en coup de vent. Prend un gros bouquin devant elle, puis le dépose dans mes bras. Je penche par en avant, tellement le livre est lourd. « 8 848 mètres de haut, déclare Madeleine. C'est écrit là-dedans. Et un jour, tu vas voir, il y aura des guides Sherpa. Sherpa fille, Tom. Sur la page couverture, je vois un groupe d'hommes. Tous en blouson rouge, sauf un. C'est un guide Sherpa, je le reconnais. Derrière eux, c'est le mont Everest. Je le reconnais aussi. En plus, c'est écrit. « Tu as lu tout ça ? » J'ai eu le temps quand j'étais à l'hôpital. Je tourne la première page. Du coup, je ne vois plus ce qui se passe autour de moi. Je plonge dans la photographie grandiose des monts enneigés. Je lis vite, pressé de savoir, mon cœur bat fort, comme celui des grimpeurs de la plus haute montagne du monde. Le sommet Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je poursuis le même rêve depuis l'âge de 10 ans. Demain, je prends l'avion pour le Népal. Avec un guide Sherpa, je pars escalader le mont Everest. Je grimpe pour aider une fondation qui s'occupe des enfants atteints du cancer. J'apporte dans mes bagages une mèche de cheveux, celle que m'a donnée Madeleine quand elle est retournée à l'hôpital. C'est mon porte-bonheur. J'espère que dans la montagne, je vais rencontrer un abominable homme des neiges. Pour ne pas l'effrayer, je me suis laissée pousser la barbe et les cheveux. Bien poilu, comme lui, je ne lui ferai pas peur.